Pour accéder à vos alertes, bilan, graphique, appuyez sur le petit graphique situé en bas de la page. Le premier onglet affiche vos alertes, vos alertes de récupération, vos alertes d'entraînement et évidemment vos blessures. Pour afficher plus de détails sur les alertes, vous pouvez cliquer sur le nom de l'alerte et le système va vous proposer des informations pour corriger la situation. Si vous avez des questions, cliquez sur ce lien pour contacter votre entraîneur. Pour visualiser vos informations concernant votre récupération, cliquez sur cet onglet. Votre tableau de bord individuel va vous présenter les résultats. Avec ce système, plus le pourcentage est élevé, moins bon est le résultat. Donc aujourd'hui, nous pouvons estimer que notre résultat est moins bon que la moyenne des 28 derniers jours. Le graphique situé en bas de l'écran vous indique comment chaque élément de votre récupération va influencer votre score global. Évidemment, lorsque vous êtes dans la zone rouge, ce n'est habituellement pas une bonne chose. Vous avez également la possibilité de choisir différents graphiques. Donc si vous voulez visualiser les 7 derniers jours, choisissez le petit graphique en ligne. Et là, vous allez donc avoir les indicateurs pour chaque journée. Vous pouvez également personnaliser votre graphique en supprimant ou ajoutant différentes variables. Pour exporter vos données au format Excel, cliquez sur ce bouton, choisissez les dates et cliquez sur exporter. Pour afficher vos journaux, cliquez sur cette icône et visualisez vos informations. Si vous désirez contacter votre entraîneur, cliquez sur la petite bulle. Au niveau des données d'entraînement, cliquez sur cette icône. La première page va vous indiquer la répartition de vos activités. Vous pouvez également choisir une répartition hebdomadaire ou mensuelle. Donc là, vous avez plus de détails évidemment, plus d'activités. Vous pouvez comparer ce qui a été planifié par rapport à ce qui a été enregistré, planifié par votre entraîneur ou par vous-même, et rapporter directement. Donc vous pouvez également personnaliser votre graphe ou l'imprimer et l'exporter directement ici. Vous pouvez choisir les différents types de formats. Donc si vous désirez avoir un suivi longitudinal, voilà le type de graphique que vous pouvez utiliser. Exportez les données au format Excel. Consultez vos journaux. Où vous avez les données planifiées, enregistrées. La charge de travail correspond à la difficulté multipliée par la durée de la séance. Et cette colonne indique l'écart qu'il y a entre les données planifiées et rapportées. Au niveau des blessures, vous pouvez consulter votre historique. Et au niveau des évaluations, cliquez sur le petit chronomètre. Choisissez votre batterie de test. Choisissez les dates d'évaluation. Et choisissez votre bilan. Choisissez votre batterie de test.